Musique Yo les gars c'est le Palfute, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mes deux équipes Donc j'avais déjà fait ça pour mes équipes du mois d'octobre et cette fois-ci ça va être pour mes équipes du mois de novembre Donc j'essaie de vous faire un épisode par mois comme ça vous allez pouvoir mes différentes équipes avec lesquelles je joue Et avec lesquelles je prends bien sûr du plaisir et dont j'essaie de gagner la plupart de mes matchs Donc sur ces deux équipes j'avais envie de tester quelques joueurs donc on va commencer par vous présenter cette équipe Donc vous l'avez déjà vu dans mon Attenuons les sommets le 10ème épisode D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir, ça a été un bel épisode je trouve mais je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas encore vu Donc au goal on a Valdez, la défense centrale on a Rojo et Ovedez Donc franchement Valdez sera mon goal, il fait le taf, franchement il fait le taf Pas besoin de mettre un derrière, Valdez il fait le taf Ensuite Rojo et Ovedez, bah franchement je trouve que c'est pas mal C'est pas mal, c'est bien, c'est assez solide, assez complémentaire On peut dire ça comme ça, désolé les gars j'ai un peu mal à la gorge Donc à gauche on a Shaw Donc Shaw Et à droite on a Dick Mayer Mon Dick Mayer, on va pas se mentir les gars On l'a pris pour la vitesse et après Shaw Bah ça reste un bon défenseur Rien d'exceptionnel mais voilà ça reste un bon défenseur Ensuite notre triplette du milieu de terrain On a Mario Godzel Un contourner à Mario Godzel que je cale dans presque toutes mes équipes On a Thiago et on a Schneiderlin Donc c'est un milieu de terrain assez offensif quand même avec Thiago et Mario Godzel Oui c'est bien ça, j'ai un petit doute sur son prénom mais c'est bien ça Et ensuite on a Schneiderlin en sentinelle un peu En gros les deux c'est un peu comme si on passait dans un 4-3-3 Deux si j'ai bonne mémoire En gros Thiago et Godzel ils sont plutôt offensifs Et puis Schneiderlin ils restent derrière La plupart du temps c'est ce qui se passe Et ensuite notre trio offensif Alors franchement les gars Ce trio c'est de la bombe Alors déjà on va commencer par Depay Depay Voilà c'est un très très bon ailier Voilà il n'y a pas besoin d'en dire plus 90 de vitesse Voilà ça traduit un peu tout 78 de tir Bonne qualité de tir Et puis bonne qualité de dribble Ensuite on a Martial Voilà Martial Je l'ai mis parce que Rooney coûte un peu cher Et le if aussi Du coup je me suis dit on va tester le régular Bon il n'est pas ouf ici Mais il n'est pas mal Il n'est pas mal Peut-être un petit peu un manque de finition Mais voilà Franchement ça passe Franchement ça passe Et puis ensuite on a Douglas Costa Donc Douglas Costa Bah ça franchement c'est un très très bon ailier Droit 5 étoiles gestes techniques Ça fait la 10 franchement Bonne frappe Bonne vitesse Il est très technique Et franchement c'est C'est très sympa de jouer Avec ce joueur Donc en gros dans cette équipe J'avais envie de mettre Depay et Costa En attaque Du coup je me suis dit Bah allez on va partir sur ça Et ensuite Pour ma deuxième équipe Donc comme d'hab les noms les gars Faut pas faire gaffe Donc au goal on a Buffon La défense centrale Varane-Barzagli Donc franchement c'est une très bonne défense centrale Les deux joueurs sont très complémentaires Très bons Et puis à Buffon au goal Bah voilà c'est Buffon Tout le monde le connait Il est très bon Moi je trouve Franchement rien à recrocher Et puis Varane et Barzagli Voilà Très complémentaire Très rapide Bonne défense C'est la base Ensuite les aignons On a Tremolinas et Lichsteiner Donc Lichsteiner et Tremolinas Bon c'est très très bon Défenseur gauche Elier Ouais non on dit pas Elier Défenseur Latéraux Voilà je cherchais le mot Des très bons latéraux Voilà Bonne vitesse Bonne qualité de défense Voilà Ils sont assez complets Ils sont assez complets Ensuite le milieu de terrain On a Hernanes Kedira et Kroos Donc Kroos L'artille On peut dire l'artilleur de cette équipe Et puis le passeur aussi Très bonne qualité de passe Très bonne qualité de frappe Un peu lent Et un peu moins de physique Mais franchement ça passe crème Et ensuite on a Kedira Donc Kedira Très 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 bon Passerait également Très gros physique Lui par contre C'est un peu l'inverse de Kroos C'est énorme physique Un peu plus de vitesse Franchement C'est un milieu assez lent Mais moi ça me gêne pas Perso Dans Swiffer La vitesse c'est moins important Donc franchement Avec un gros physique Ça passe Et à côté de lui on a Hernanes Donc voilà Hernanes 70 de vitesse C'est un peu mieux que les autres Et ensuite Bonne qualité de passe Bonne qualité de dribble Enfin c'est correct En gros les gars Je viens de remarquer Ça fait 56 62 70 En gros c'est un peu un Ah ouais J'avais pas remarqué ça En gros c'est plus suite Plus suite Plus suite T'as vu le truc Vous avez vu le truc les gars C'était pas du tout fait exprès J'avais même pas remarqué avant Donc on va passer à l'attaque Voilà Donc Cressé Rodriguez Bon voilà Je voulais mettre Cristiano Ronaldo Mais quand j'ai vu Voilà tu sais J'ai fait comme ça Je suis allé sur le marché J'ai vu Elie gauche real Ouais Cristiano Ronaldo C'est un peu cher On va mettre Cressé Donc franchement Cressé Franchement il est pas mal Franchement il est pas mal Bonne vitesse Bonne qualité de tir C'est correct Franchement c'est assez correct Bon après il a un petit physique Mais franchement Moi ça me gêne pas Très très bonne Elie gauche Et ensuite Voilà Ça commence à m'en rigoler Les deux autres Karim Benzema Voilà Je voulais absolument le tester Je l'avais encore jamais testé Et franchement Il envoie du très très lourd 83 de vitesse 84 de tir 74 de physique 80 de dribble Il est ouf Franchement il est ouf Ce Karim Benzema Je trouve que C'est un excellent finisseur Dans cette équipe Dans cette équipe Voilà il manquait un peu D'un finisseur Un buteur Qui s'achignère les actions Et là franchement Benzema Bah c'est exactement ça Et puis ensuite A droite quadrado Voilà Tout le monde le connait 93 de vitesse 77 de tir 75 de passe 87 de drive Donc voilà les gars Très très bonne Elie gauche En tout cas les gars J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Présentation d'équipe N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que j'en fasse Plus souvent Voilà des petites présentations De mes deux équipes C'est en petite vidéo Voilà Sans plus Mais voilà Dites moi si vous voulez Que je vous en fasse Plus souvent En tout cas Tous les mois Maintenant Je vais y penser Je vais vous faire ça Une petite présentation De mes équipes Donc j'espère que Voilà ça vous plaira Donc en tout cas les gars N'hésitez pas à liker Ou à vous abonner Si cette vidéo vous a plu Donc moi je vous dis A la prochaine les gars C'était Lou Pelfut Ciao tout le monde